Sergio Ramos a tranché pour son avenir, on sait désormais où il sera la saison prochaine. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ramos est libre de tout contrat et peut s'engager où bon lui semble. Et justement, d'après la presse espagnole, on sait quel nouveau défi il voudrait relever l'an prochain. Selon Sport, il avait été question d'un retour à Séville dans son club formateur où d'un départ en Arabie Saoudite, même une possible arrivée en Première Ligue avait été évoquée, mais il n'en serait rien. En effet, l'ancien défenseur du PSG aurait choisi la MLS et une franchise qui a la cote en ce moment, puisqu'il s'agit de l'Inter Miami. Une équipe pourtant à la traîne au classement la saison passée. Ils retrouveraient là-bas Lionel Messi et Sergio Busquets. Mais ce n'est pas tout, puisque Jordi Alba pourrait arriver en Floride en même temps que lui. Bref, la franchise de David Beckham prend de plus en plus des accents de maison de retraite de la Liga. Et puis en Angleterre, Arsenal est redevenu un grand acteur du marché des transferts. Après la signature de Kaya Wirtz, les Gunners ne comptent pas s'arrêter là, bien au contraire. En effet, le dauphin de Manchester City en Première Ligue multiplie les pistes pour se renforcer. Et pour ce faire, il y a déjà les cas des prolongations. Un des joueurs que le club anglais voulait verrouiller, c'est bien sûr William Saliba. Aux dernières nouvelles, même si le défenseur était très sollicité, il serait tombé d'accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat de trois ans, soit jusqu'en 2027. Cela devrait être officialisé dans les prochains jours, de même que la prolongation de Reis Nelson. Un accord avait également été trouvé il y a quelques temps, comme on vous le révélait en exclusivité sur Footmercato. Autre officialisation qui pourrait être annoncée dans les prochains jours par Arsenal, c'est le transfert de Julian Timber. En effet, un accord a été trouvé avec l'Ajax Amsterdam autour d'un montant de 47 millions d'euros, bonus compris. Les Gunners aimeraient également signer au plus vite des Clan Reis, l'un des feuilletons de l'été. Selon Sky Sports, Arsenal et West Ham sont tombés d'accord autour d'un transfert de 120 millions d'euros, bonus compris. Le milieu de terrain serait ainsi le joueur le plus cher de l'histoire des Gunners, et le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la première ligue après Enzo Fernandez. Mais ce n'est pas tout, les Gunners pisteraient également Moises Caicedo de Brighton. Même si la bataille est loin d'être réglée pour l'Équatorien, Chelsea et Manchester United sont très chauds sur lui. D'autant qu'Arsenal aurait jeté son dévolu sur un autre milieu de terrain, il s'agit d'Aurélien Chouameni, rien que ça. D'après Mundo Deportivo, les Gunners sont fans du joueur et pourraient même passer à l'action et faire une offre à hauteur de 100 millions d'euros. Décidément, le club d'Arsenal a décidé de changer de dimension vu ce mercato très offensif. Et ce n'est pas tout, le club londonien pourrait également se mêler à la bataille pour Kylian Mbappé. Un nouvel acteur assez surprenant sur ce dossier qui semblait être seulement une bataille à deux entre Paris et Madrid. D'après un média anglais du nom de Football Transfer, Arsenal fait partie des admirateurs du français et pourrait donc concurrencer le Real Madrid. Après Liverpool, un deuxième club de première ligue se lance donc à la poursuite de Mbappé. Et c'est l'heure de la question du jour les amis, avec un tel mercato, pensez-vous que les Gunners vont être champions d'Angleterre la saison prochaine ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on reparlera de tout ça demain. D'ailleurs, vendredi, on vous demandait si vous cautionnez le comportement de Cristiano Ronaldo dans un vestiaire. Et à part quelques-uns d'entre vous, c'est surtout parce que c'est un travailleur qu'il s'énerve et qu'il le fait contre lui-même uniquement. Donc pour vous, pas de problème. L'Arabie Saoudite continue de recruter en Europe et cette fois, c'est un gardien international qui pourrait se laisser convaincre. Après Edouard Mendy qui a rejoint récemment Al-Ali, c'est désormais Yassine Bounou qui pourrait se laisser tenter. En tout cas, d'après nos informations, Al-Nasr a déjà envoyé une première offre à Séville, qui ne retiendra pas son gardien en cas de belles propositions. Mais il faudra encore convaincre le portier marocain de rejoindre le championnat saoudien. Et d'ailleurs, d'après les indiscrétions que nous avons pu recueillir, il ne serait pas du tout emballé pour le moment. Et puis c'est officiel, Marcus Thuram s'est engagé avec l'Inter ce samedi. Il a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2028. Il est arrivé libre chez l'Enerazzurri, où il va percevoir un salaire annuel de 6 millions d'euros. Toujours en Italie, Stéphane El Charaoui prolonge avec l'Aes Roma. L'attaquant italien l'a lui-même annoncé via une vidéo postée sur son compte Twitter. Il est désormais lié à la Louvre jusqu'en juin 2025. Libre de tout contrat, après la fin de son aventure à Nantes, Sébastien Corcha a trouvé un nouveau point de chute. En effet, il a signé à Amiens pour les deux prochaines saisons. Enfin, c'était dans l'air depuis quelques temps déjà, Liverpool a annoncé l'arrivée de Dominic Soboslaï. Les Reds ont envoyé les 70 millions d'euros de sa clause libératoire. Il quitte donc Leipzig et va découvrir la première ligue de l'an prochain. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec les matchs du jour. Phil Foden est en vacances après une saison riche en titres avec Manchester City. Et même en congé, le ballon n'est jamais loin de l'international anglais. Je vous laisse admirer sa technique. Bonne soirée et à demain ! Sous-titrage ST' 501